L'Éternel printemps L'Éternel printemps, d'abord pourquoi ce titre avant de continuer ? C'est l'expression qui vient à l'esprit du narrateur quand il rencontre une femme qui est plus âgée que lui, qui a des cheveux gris, qui a la soixantaine, qui est une libraire en livres anciens. Elle a une librairie pas loin des quais de la Seine à Paris. Tout ça se passe à Paris. Les quartiers ou les parcs ou les jardins, ensuite, ce n'est pas défini, mais ça se passe sur la rive gauche et sur la rive droite. Et donc, il rencontre cette femme et il est surpris par la joie et l'énergie incroyable qu'elle a. Et il se dit qu'elle ressemble à un éternel printemps. Et ce roman, c'est à la fois un portrait de cette femme et l'histoire de cette rencontre amoureuse entre ce narrateur plus jeune et cette femme plus âgée avec cette différence d'âge qui va créer à la fois une attraction et une hésitation. Donc, il va y avoir une longue séduction avec des déjeuners qui vont devenir des dîners, avec beaucoup de promenades, de très longues conversations. C'est un roman qui célèbre l'art de la conversation à la française. C'est une sorte de séduction par la parole sur tous les sujets, parfois des sujets très intimes. Donc, elle lui raconte un petit peu sa vie. Elle a été mariée, elle est divorcée, elle n'a pas d'enfant. Et puis, elle fait ce métier très étrange qui est d'acheter et de vendre des livres très rares, très précieux et qu'elle expose dans son magasin, qui est un endroit où il y a des milliers de livres. On voit juste les reliures d'un cunable ou d'ouvrage 18e, du 17e. Souvent dans mes romans, il n'y a pas de prénom, il n'y a pas de date, il n'y a pas de ville. Bon, là, comme on parle de la Seine, on suppose que ça se passe à Paris. Mais ça pourrait se passer dans n'importe quelle grande ville européenne. Ça pourrait être à Londres, à Berlin ou même à Madrid, parce qu'il y a toute une période où il y a la canicule. Donc, ça se passe au printemps et ensuite l'été. La nature qui est très présente, y compris les animaux. Pour la première fois, je fais intervenir les animaux, avec, paraît-il, m'ont dit des lecteurs, presque des séquences humoristiques. Ce qui est une première dans mes romans. Et voilà, la ville, mais la ville européenne ou française, très classique et, je dirais, confortable. C'est-à-dire la ville des parcs et des jardins où il y a assez peu de bruit, ou la ville des quartiers sans beaucoup de voitures. Voilà, c'est une ville, une grande ville, mais apaisée. Et c'est dans cette ville que cet homme et cette femme marchent, parlent, mangent, puisqu'ils sont très souvent au restaurant. C'est un des points communs qu'ils ont. Ils adorent aller dans les restaurants et faire tous les restaurants, tester les restaurants. Donc d'abord, au début de la rencontre, à déjeuner. Ensuite, progressivement, à dîner. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501